Dans les coulisses du club, c'est tabou ou pas le cas d'Onarumma ? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on l'a fait venir, c'était une opportunité financière. Il est arrivé libre du Milan AC, on a misé sur un jeune gardien, mais il y avait un Keller Navas qui n'était plus tout jeune, mais il y avait un Keller Navas, le costaricien, qui venait de faire deux superbes saisons et d'emmener le PSG en finale de la Ligue des Champions. Il en avait gagné trois avec le Real de Madrid, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les dirigeants ? Ils ont plombé tout simplement le poste de gardien. Puisqu'après, Donnarumma arrive avec une certaine pression parce qu'il faut remplacer Navas et remplacer Navas qui était très très fort au Paris Saint-Germain, ce n'était pas facile. Lui, il arrive avec ce auréolé de son titre de meilleur gardien et de champion d'Europe. Mais il n'y a eu personne en coulisses pour dire qu'on est en train de faire une connerie. Déjà la gestion, le problème c'est que la gestion des gardiens a été très très mal réalisée au Paris Saint-Germain. Comme tout le temps, rappelle-toi la cohabitation à Réau. On ne prend jamais la décision de un numéro un, un numéro deux. En plus, le problème c'est que la qualité des deux gardiens fait que le premier n'est jamais serein parce qu'il se dit que l'autre arrive derrière. Ce qui ne devrait pas être normal puisque le mec qui est numéro un devait être serein et travailler tranquillement. Ce n'est pas grave, il vaut mieux avoir deux bons gardiens. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, Donnarumma, moi je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est le football moderne qui joue avec des gardiens qui jouent au pied. Ça fait partie de la construction du jeu, ça fait partie de l'état d'esprit de l'entraîneur. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de fautes au pied de gardien depuis qu'on fait du foot moderne. Peut-être, mais n'empêche que Donnarumma est pas... Après c'est assez logique. À partir du moment où on leur donne le ballon en permanence pour qu'il dégaye le ballon au pied, il n'y a plus de déchets. Que ce soit lui, que ce soit Onana, que ce soit Mendy, que ce soit Schmeichel, que ce soit tous les gardiens qui se trouvent une fois tous les quinze jours, moi quelque part, ce n'est pas de leur faute. On leur fait le ballon au pied, ils ne peuvent pas le prendre à la main. Donc évidemment qu'ils vont jouer au pied. Mais c'est une connerie monumentale de faire jouer les gardiens au pied. Non, tu dis ça quand il y a des erreurs. Quand tu vois l'erreur de Donnarumma contre Newcastle, là tu es obligé de te dire que le mec au pied, ce n'est pas possible. Ils en font tous. Regardez Derson. Alisson, il en fait. Alisson aussi, qui est un très bon gardien, fait des zéros au pied. Alors juste un truc, Neym, moi je ne suis pas partisan de faire participer toujours le gardien de but au pied. Je l'ai dit simplement que c'est Louis-Saint-Henriquet qui veut ça. Et il l'a fait. Même Gatti avant, même Pogetino, la grande majorité. Il l'a fait avec l'équipe d'Espagne. C'est pour ça qu'il a mis Unai Simon. Moi je ne dis que ça. Maintenant, est-ce que moi, j'approuve cette participation ? Absolument pas. Là je te rejoins. On n'a jamais vu autant d'erreurs. C'est une erreur. On veut à tout prix faire participer les gardiens. Mais une question, mais les Qatariens, ils sont arrivés en 2011, propriétaires du PSG. Ils peuvent avoir tous les joueurs qu'ils veulent. L'argent coule à flot. Neymar, Messi, on a Mbappé. Et vous parliez tout à l'heure, quand on regarde la liste des gardiens depuis plus de dix ans. Sirigu, Alphonse Aréola, Kevin Trapp, Duches, Bouffon qui arrive, il était déjà vétéran. À l'exception de Keller Navas. Pourquoi on néglige à ce point le poste de gardien ? Quand vous regardez qui gagne la Ligue des Champions tous les ans, on la gagne quand on a un grand gardien dans les buts. Je ne crois pas que ça a été négligé. Je crois que la politique, d'abord au PSG, il y a quelques années, quand ils arrivent, c'est qu'on prend un gardien jeune qu'on va mettre dix ans. D'où Sirigu, d'où Kevin Trapp. Finalement, on se rend compte que ça ne marche pas. On se dit qu'on va prendre des mecs expérimentés. D'où Bouffon. Après, on a dit qu'on va quand même jouer un peu la carte de la formation. Donc, en fait, on a toujours eu trois, quatre politiques qui se chevauchaient selon les dirigeants qui étaient en place. Même le nombre de gardiens qu'il y avait. Il y avait dix gardiens, je crois, avec les jeunes derrière. Donc, c'est que gardien de but, tu en as un dans l'équipe, un titulaire. Tu en as deux, trois dans le groupe, mais tu as un titulaire. Donc, ils ne sont pas cinquante à pouvoir avoir ce très haut niveau. La plupart sont dans les grands clubs. Ils n'ont pas envie de bouger. Ça, c'est une vraie chose. Et il y a eu aussi, ce que je te disais, il y a eu énormément de flottements au niveau de la politique des gardiens. Pendant très longtemps, on a voulu prendre des mecs qui allaient être là dix ans. Puis finalement, après, on s'est dit qu'on allait prendre des mecs qui sont très forts tout de suite. D'où Bouffon, d'où Navas. Tu as rappelé son palmarès. Et au final, je pense que c'est à chaque fois, c'était le mauvais mec au mauvais moment. Il n'y a que Navas. Oui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a que Navas qui a vraiment honoré son statut au PSG. Chérif Guémour qui lève la main comme un bon élève. Je vais vous faire sourire. Le meilleur gardien du PSG, c'est le prochain. C'est Meignan. C'était Meignan. C'est le prochain. C'était Meignan. Et ils l'ont laissé partir. On est d'accord ? Oui, alors attention. On est d'accord. Attends, parce que Meignan, c'est un très beau gardien. Mais les conditions de Meignan pour sortir au PSG, il ne pouvait pas sortir au moment où il était. Alors, il était barré par qui à cette époque-là ? Par Areola qui était devant lui au départ et qui était le prometteur de la suite. Donc, c'est pour ça. C'était logique dans la gestion. Lui est arrivé malheureusement au même moment. Il n'a pas eu la chance d'évoluer à Paris. Et quand il est brillant, il ne va pas le chercher. Mais pas les moyens. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'y penser. Leonardo, à l'époque, il ne voulait pas recruter français surtout. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut gagner la Ligue des Champions sans avoir un gardien ? Jean-Edouard Mendy, l'année où il a gagné avec Chelsea. Non, ça, c'est sûr que non. Jean-Thibault Courtois avec le Real. Ou Alisson. Donc, avec un Donnarumma, comme c'est le cas depuis quelques semaines. Le PSG, qu'est-ce qu'il peut espérer ? Aujourd'hui, on peut se poser des questions sur le choix. Normalement, l'entraîneur s'adapte aux joueurs. Tu as un gardien qui ne sait pas jouer au pied. Je ne vais pas dire qu'il est moyen au pied. Il est nul au pied. Franchement, il est nul. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas utiliser Donnarumma avec les pieds. Donc, tu dois peut-être changer quelque chose dans ta construction du jeu. De toute façon. Parce qu'aujourd'hui, la confiance que tu donnes à Donnarumma, ils ne vont pas l'enlever en disant qu'ils ne vont pas le changer. Ils ne vont pas le changer là tout de suite. Mais quand tu regardes... Ils vont le changer après d'autres mots. Sauf si Navas revient. Le mec, il est toujours joueur du PSG, mais blessé. Il a un statut de... Il est champion d'Europe avec l'Italie. Même si derrière, il y a eu les boulettes qui ont privé la Coupe du Monde. Il a le statut de Donnarumma. Certains de nos camarades qui viennent ici le voient comme un top 10 mondial. Il fait partie des meilleurs. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave. Le gamin, Ten As, Ten As, il fait deux tiers d'un match. On est déjà en train de se poser la question s'il ne faut pas le refaire jouer le prochain. Il va jouer de l'instant, il est suspendu Donnarumma. Imagine-toi dans la tête de Donnarumma ce qu'il doit se passer. Parce qu'il le sait, tout ça. Il le sait qu'il est critiqué. Il les voit, ces conneries. Je pense qu'en plus qu'il soit nul avec les pieds et franchement moyen avec les mains, tu n'es pas très loin peut-être de le perdre psychologiquement. Donc de toute façon, si on se pose autant la question depuis deux ans, on dit Navas. Bon, Navas, il a 37-38 ans aujourd'hui. Mais de propulser Ten As dans les bulles, le jeune espagnol... T'es le PSG. On rappelle que c'était son premier match en professionnel. Il a 22 ans. Il a 22 ans. Quand t'es le PSG, tu ne finis pas la saison avec Ten As. Pourquoi pas, s'il est bon ? Fabien Barthez, il y a 30 ans, a commencé comme ça. C'était son premier match professionnel. À Toulouse. Donc à Toulouse, pas au PSG. Il a répondu présent. Il a été très très bon. Mais c'est son premier match professionnel. Tu ne peux pas terminer la saison avec lui. Mais d'un autre côté, le fait de se poser autant la question sur Donnarumma depuis deux ans, il n'a jamais fait l'unanimité, Donnarumma, à Paris. Mais jamais, je ne sais jamais. À aucun moment. Peut-être que l'idée aussi de regarder ailleurs et de se dire qu'on va le mettre en concurrence. Et peut-être même le faire partir, l'idée est là. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre dans un coin. C'est une vraie question qu'il faut se poser. De toute façon, on est libre. Il n'y aura pas d'opération. Un grand gardien aujourd'hui qui peut tenir la baraque. Quelles sont les qualités ? Le top 5 des gardiens des clubs européens. Aujourd'hui, non, mais t'as Ter Stegen. Les gardiens, c'est comme les numéros 9. C'est une denrée très rare. Il y a des cycles aussi. Souvent, pendant 4-5 mois, ils sont injouables. Il y a une adaptation à avoir aussi. Quand il n'est pas blessé, t'as Courtois. Quand il n'est pas blessé, t'as Courtois. Quand il n'est pas blessé, t'as Ter Stegen. T'en as un qui est monstrueux depuis 2 ans, c'est Kobol à Dortmund. Lui, c'est vraiment The Guardian. Il y a Dortmund PSG. Meignan qui est en train de monter. Quelques petites boulettes de temps en temps, quand même. Ce n'est pas forcément des boulettes. Par contre, il a des problèmes physiques qu'il va falloir gérer. Il est beaucoup blessé. Au-delà, provient. Oui, mais après... Au-delà, qui a longtemps été un des meilleurs. Andanovic a coulé, qu'il est encore bon. Tu n'es pas à l'abri de prendre un gardien qui joue déjà dans un bon club et d'essayer de le faire progresser. Un Nick Pop. Alors là, on l'a vu avec Newcastle parce qu'ils sont au groupe du PSG. Mais ça fait déjà 2-3 ans qu'il est très bon. Ramsdale à Arsenal, c'est bien. Tu peux prendre... Mais tout ça reste très fragile. Regardez André Onanal-Camonet avec l'Inter l'année dernière. Oui, c'est vrai. Jusqu'à la finale de la Ligue des Champions en grande partie grâce à lui. C'est un gardien moyen. Et là, à Manchester United, tous les week-ends, il est en difficulté. C'est un gardien moyen. Et Edouard Mendy, il a fait une saison extraordinaire l'année où il gagne la Ligue des Champions. Et derrière aussi, parce qu'il n'était pas bon avec les pieds, sur la pente descendante. Et aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Oui, c'est compliqué de trouver un bon gardien. Moi, je n'ai pas dit que c'était facile. Non, mais c'est surtout que le haut niveau, c'est dur de rester tout en haut à chaque fois au haut niveau. C'est vraiment dur d'enchaîner. C'est là où on peut respecter un petit peu tous les mecs qui sont là depuis des années. Et qui recommence tous les ans. Parce que c'est dur de rester au top niveau. Pourquoi depuis plus de dix ans, le PSG a un problème de gardien ? On peut citer Sirigo, Kevin Trapp, Buffon et Jean Pass. Pourquoi le PSG a un problème de gardien ? Est-ce la direction qui recrute mal ? Est-ce la pression des journalistes ? Ou alors c'est le coach qui n'est pas sans service ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des gardiens du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors les amis, pourquoi le PSG a un problème de gardien, les gars ? Pourquoi le PSG a un problème de gardien ? Pourquoi ? Ça fait environ dix ans, les gars. Depuis l'air que c'est, le PSG a un problème de gardien. On crie chez les gardiens. Je m'en souviens, Sirigou, on disait que non, il n'est pas assez bon au pied, il fait des bouts, etc. Après, Laurent Blanc est parti prendre Kevin Trapp. Kevin Trapp n'était pas assez fort sur sa ligne, mais il était très fort au pied. Il était très fort au pied. Très fort au point où Laurent Blanc voulait en faire son Victor Valdez. Mais, ça m'a tourné avec Kevin Trapp. Après, ils sont allés prendre Buffon en disant que non, Buffon c'est l'expérience, c'est un champion du monde, etc. Mais, le PSG s'est vite rendu compte que Buffon s'est lancé une école. C'est-à-dire, c'est un gardien qui n'est pas fort au pied, qui ne s'est pas joué au pied. C'est un gardien très fort sur sa ligne, mais au joué au pied, il était très, très, très moyen. Très moyen, voire même catastrophique. Du coup, dans le PSG, il s'est dit, non, Buffon, ce n'est pas le choix idéal. Ils sont allés prendre Kevin Navas. Quand Navas arrive au PSG, il donne satisfaction. Et puis, patatras, en charge Navas, on amène Donnarumma. Donnarumma, qui, lorsqu'il arrive au PSG, il arrive avec le statut de champion du monde. Champion du monde, sauf que, sauf que, on constate qu'il n'est pas joué au pied. Lorsque le PSG recrutait Donnarumma, est-ce qu'on ignorait sa qualité de joué au pied ? Non, c'est juste que le PSG voulait bondir sur l'opportunité. Le PSG voulait bondir sur l'occasion, les gars. Il voulait bondir sur l'opportunité. Parce que, on sait très bien, les gars. On sait très bien que Donnarumma, c'est un gardien qui n'est pas fort au pied. C'est un gardien qui est très fort sur sa ligne. Très fort, mais la qualité de joué au pied, c'est très limité. Pour ne pas dire catastrophique. Pourquoi ce PSG-là a tant de problèmes avec le gardien ? Moi, je me dis aussi quelque part que, chacun a sa part de responsabilité. Parce que, Navas, Navas était fort. Navas donnait satisfaction. Il n'a rien demandé. Tout d'un coup, on le carte. On le carte pourquoi ? On le carte pourquoi, les amis ? Parce qu'on veut installer Donnarumma. On veut installer le gardien futur. Moi, je prends toujours l'exemple avec Manchester City. Guardiola a pris Ideson. Lorsque Ideson est arrivé, franchement, il était très très moyen. C'est un gardien qui était très très fort. Et il est toujours très fort aujourd'hui. Mais, sur sa ligne, c'était quand même inquiétant. C'était quand même inquiétant. Mais Guardiola a su patienter. Il a su persévérer. Aujourd'hui, Ideson fait partie des meilleurs gardiens à son poste. Ideson, c'est l'une des références, si c'est même la référence à son poste. Donc, le PSG-2 aussi fait confiance aux gardiens. Ils ont pris Kevin Trapp. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait partie de Kevin Trapp. Kevin Trapp avait les qualités. Les qualités d'un gardien moderne très fort au pied. Bonne relance et tout. Mais, bizarrement, le PSG l'a écarté. Le PSG l'a mis de côté. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, les amis. On ne sait vraiment pas pourquoi. Donc, moi, je pense que dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Les dirigeants ont leur part de responsabilité. Les entraîneurs aussi, ont aussi leur part de responsabilité. Parce que Lucéric sait bien que Donnarumma n'est pas fort au pied. Mais, il insiste à vouloir le faire jouer au pied. Il insiste. Il sait bien que Donnarumma n'est pas fort au pied. Que les relances au pied, ce n'est pas sa qualité première. Mais Lucéric s'endette quand même à vouloir le faire jouer au pied. Lucéric veut à tout prix que Donnarumma joue au pied. Donc, moi, je pense que dans cette histoire, les dirigeants, les entraîneurs, ont leur part de responsabilité. Parce que moi, je n'envoyais pas les gens, ça allait prendre Donnarumma. Pourtant, déjà en avance. Déjà en avance. Les gardiens peuvent jouer jusqu'à 38 ans. Donc, Navas pourra encore jouer même 3-4 ans avant de préparer la vignée. Et lorsque tu prennes Donnarumma, tu savais très bien qu'il n'est pas fort au pied. Donc, pour moi, la faute revient vraiment aux dirigeants. Après, partage-moi ton résultat et commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. Ceci, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.